Au nom précieux de Jésus Dieu nous te remercions pour ce jour merveilleux Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus Merci pour cette autre semaine Merci pour les merveilles de la semaine dernière Et merci pour celles qui sont réservées pour cette semaine Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus Jean 5 Nous connaissons tous l'histoire de l'homme à la piscine de Bethesda Or à Jérusalem, près de la porte de Bréby, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda Et qui a cinq portiques Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques Qui attendaient le mouvement de l'eau Car un nage descendait de temps en temps dans la piscine Et agitait l'eau Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée Était guéri Quelque fut sa maladie Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans Jésus l'ayant vu coucher Et sachant qu'il était malade depuis longtemps Lui dit Veux-tu être guéri ? Au verset 7 Le malade lui répondit Seigneur Je n'ai personne Pour me jeter dans la piscine Quand l'eau est agitée Pendant que j'y vais Un autre descendant avant moi Lève-toi Lui dit Jésus Prends ton lit et marche Je n'ai aucun homme Cela a été la philosophie de beaucoup de destinées dévastées Je n'ai personne Seigneur Je n'ai personne J'ai attendu pour une personne depuis Dans ces 38 dernières années Je n'ai personne Mais la sagesse de Dieu dit Que c'est vous qui faites vos vagues Josué 1.8 Il dit Tu rendras tes voies conspères Tu réussiras Personne ne peut le faire Tu dois le faire toi-même Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit Car c'est alors Que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors Que tu réussiras Cet homme Est certainement un Africain Et probablement un Nigérian Parce qu'il a du sang Nigérian en lui Qui pleure toujours Parce qu'il manque de quelqu'un pour l'aider C'est le Nigéria Tu ne peux pas aller quelque part Si tu ne connais pas quelqu'un Tout destin doit venir d'une autre grande destinée Il n'est pas possible de réussir dans la vie S'il n'y a personne sur qui vous pouvez vous reposer Un homme pour vous soutenir Quelqu'un pour rester à vos côtés Mais cela est absolument contre les écritures Et au fait les écritures disent Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Qui prend la chair pour son appui Et qui détourne son coeur de l'éternel Il est quand même misérable dans le désert Et il ne voit point arriver le bonheur Il habite des lieux brûlés du désert Une terre Salé et sans habitants Donc Dieu dit Que votre approche est mauvaise Vous avez une mauvaise perspective Je n'ai personne Et cela a gardé cet homme au même endroit pendant 38 ans Je n'ai personne Il a gardé bloqué pendant 38 ans Mais la sagesse de Dieu dit dans Josué Que si tu fais ce que je dis Alors tu auras du succès Et alors tu réussiras Si vous faites ce que je veux Alors vous réussirez Et vous aurez du succès Si tu fais ce que je te dis Alors tu réussiras Et tu auras du succès Si tu fais ce que je te dis Alors tu réussiras Et tu auras du succès Si tu fais ce que je te dis Alors tu réussiras Et tu auras du succès Donc votre destin n'est dans la main de personne Votre futur n'est point dans la main d'un homme Parce que Dieu sait comment l'homme peut être méchant Il dit le coeur de l'homme est profond et est méchant Donc il ne peut pas garder votre destin dans la main d'un homme Dieu connait la méchanceté de l'homme Alors il ne peut pas garder votre destin dans la main d'un homme Mais c'est ton obéissance qui détermine la beauté de ton futur Et il dit fais ce que je dis alors tu réussiras En le faisant tu réussis En faisant ce que je te dis tu réussis Aucun homme ne viendra te faire réussir Mais seulement en faisant ce que je te demande de faire tu réussis Et tu bâtiras un grand succès dans le futur Voyons nous avons ce problème J'aurais réussi si ces forces n'étaient pas contre moi L'obéissance est la façon la plus facile de désarmer vos ennemis Il a dit lorsque votre obéissance est complète Vous désarmerez toutes les désobéissances Vous vengerez toutes les désobéissances Vous voyez cela dans 2 Corinthiens 10 verset 3 à 5 Même si nous marchons dans la chair Mais nous ne combattons pas selon la chair Car nos âmes de guerre ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes par Dieu Nous renversons les raisonnements Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Et donc lorsque votre obéissance est complète Vous vengerez toute désobéissance Votre désobéissance est ce qui donne la place au diable Et la Bible dit de ne pas laisser la place au diable Satan n'a aucun accès sauf par votre désobéissance La désobéissance est ce qui donne un accès automatique au diable de vous affliger Donc la qualité de votre obéissance, si je peux le dire Détermine la qualité de votre futur La qualité de votre obéissance est de lorsque ton obéissance est complète Alors tu es prêt aussi à punir toute désobéissance Lorsque vous accomplissez ce qui est exigé Il n'y a aucune désobéissance qui puisse résister à votre avancement Aucune force de méchanceté Aucun sorcier ou sorcière ne peut vous résister Lorsque ton obéissance est complète Alors tu pourras aussi punir toute désobéissance Il y a beaucoup d'années nous avions eu une attaque à de bondés armés dans notre local Je suis arrivé de voyage et le Seigneur m'a parlé d'aller à l'église Et l'évêque à Bioyer était là ce jour-là parce qu'il était là pour une réunion Et à 23h nous étions à l'église Et j'ai dit Tous les centimes dans cette église, tout ce qu'il y a à la trésorerie, sortez-les, aucun argent ne doit rester ici Et nous avons tout transporté mystérieusement Juste par la conduite du Saint-Esprit Nous avons tout envoyé chez moi Et à 2h du matin, 22 bandits sont arrivés dans l'église et ils n'ont rien trouvé Et ils n'ont rien trouvé Lorsque ton obéissance est complète L'obéissance indiscutable Alors vous allez aussi punir toute désobéissance Et nous avons déclaré la folie sur les bandits Et le lendemain Tôt le matin Une personne a été envoyée fou Et lorsqu'on posait la question Et j'étais sur le point de prier Dieu m'a dit d'arrêter Tu m'as demandé Tu m'as demandé de transformer leur compréhension en folie Et cette semaine nous avons eu 5 fous qui ont été envoyés dans notre église Lorsque ton obéissance est complète Alors tu pourras aussi punir toute désobéissance Nous sommes victimes de notre désobéissance Parce que ce ne sont pas les sorciers, les sorcières ou la sorcellerie Mais nous sommes largement victimes de notre désobéissance Vous n'êtes pas pauvre parce qu'il y a un sorcier dans votre famille Mais vous êtes pauvre parce que vous êtes désobéissant aux exigences de la prospérité Lorsque votre obéissance est complète Vous pourrez aussi punir toute désobéissance Parce que les objectifs ne peuvent pas être rompus Celui qui marche dans la lumière n'a pas d'occasion de tomber Vous ne pouvez pas tomber Vous ne pouvez pas le faire tomber Vous ne pouvez pas le faire tomber Peut-être que vous avez remarqué que depuis janvier Nous n'avons fait aucun flyer C'était exprès Amen Et vous voyez la présence de Dieu à l'église Vous voyez la multitude Qui sont sauvés Dieu ne fait que prouver qu'il a établi son église Amen J'ai établi mon église Lorsque l'obéissance est complète Alors vous pourrez aussi venger toute désobéissance Vous savez, vous n'avez pas besoin Vous n'avez besoin de personne Vous devez juste embrasser Sa parole Avec une obéissance totale Et tout ce qui entend ces choses Il est fait Il est comme un homme sage Et lorsqu'il le fait La Bible dit Qu'il va Surpasser les montagnes La Bible dit La mort et la destruction C'est durant le chemin La Bible dit Cet homme deviendra un homme de valeur Il aura les richesses et l'honneur Dans ce mois de la sagesse Donc Conformons-nous à la vérité Et cessons de trouver des excuses Conformons-nous à la vérité Et arrêtons de trouver des excuses Conformons-nous à la vérité Et cessons de trouver des excuses Un homme Très respecté dans la communauté Il était avec moi hier soir Et il a pleuré Et je lui ai dit Tout ce que tu appelles fortune Ou richesse Peut se transformer en pauvreté Du jour au lendemain Si tu ne sais pas Ce qu'il faut Pour continuer De le faire venir Peut-être que vous ne savez pas Que Salomon a terminé Dans la pauvreté Cela ne vous est jamais venu à l'idée Alors Est-ce que vous savez Où Salomon a été enterré ? Vous n'avez pas de futur Si vous ne vous connectez pas à la vérité La sagesse et la connaissance Seront la stabilité Même si Dieu lui a donné Mais parce qu'il ne savait pas comment le conserver Il a dit Vanité de vanité Tout est vanité Du jour au lendemain Il a commencé à bâtir des hôtels occultes Et vous savez Vous ne pouvez pas être avec le diable Sans être mis à nu Parce que sa mission est de voler De détruire Et de tuer Donc lorsque vous êtes en partenariat Avec lui Vous devenez victime de sa mission C'est pourquoi il n'y a aucun occultiste Qui soit prospère Laissez-moi vous dire encore une fois Vous n'avez besoin de personne Vous avez juste besoin de prendre la décision De marcher dans une obéissance totale Amen Vous n'avez besoin de personne Mais vous devez prendre la décision De marcher dans la vérité Alors je ne sais pas quel est le sujet Mais la vérité est ceci Il n'est pas suffisant de servir Dieu Parce que ce ne sont pas tous ceux qui servent Dieu Qui sont récompensés Ce ne sont pas tous ceux qui le servent Qui sont récompensés Ce ne sont pas tous ceux qui le servent Qui sont récompensés Vous devez trouver ce qu'il faut Pour être récompensé en le servant Vous le servez avec fidélité Alors vous devenez fécond ou productif Dans votre service Il est exigé du serviteur Que le serviteur soit trouvé fidèle Dites après moi fidèle 1 Corinthiens 4 verset 1 Il est exigé du serviteur Dans le service pardon Que l'homme soit fidèle 1 Corinthiens 4 verset 1 et 2 Tu es fidèle alors je te donne plus Bien fait Bon et fidèle serviteur Bon et fidèle serviteur Bon et fidèle serviteur Bon et fidèle serviteur Que faut-il pour être récompensé Ephésiens 6 La bonne volonté dans le service Dites après moi la bonne volonté Vous ne souhaitez pas Que le système sous lequel vous servez C'est cool Vous n'avez pas ce rêve là Vous ne programmez pas cela Vous n'en espérez pas cela Vous servez de bon cœur Sachez que toute bonne chose que l'homme fait Il reçoit aussi la bonne chose de l'éternel Que ce soit bon ou mauvais Vous vous souvenez Dans l'Ephésiens 6 Il y a beaucoup de personnes qui servent Mais ils ne servent pas de bon cœur C'est pourquoi ils ne reçoivent rien du Seigneur Servez de bon cœur Servez de bon cœur Sachant que tout ce que l'homme fait Toutes bonnes choses que l'homme fait Il reçoit la bonne chose du Seigneur Au verset 7 Et il dit Serviteurs Obéissez à vos maîtres Selon la chair Avec crainte et tremblement Dans la simplicité de votre cœur Comme à Christ Non pas selon leurs yeux Comme pour plaire aux hommes Mais comme des serviteurs de Christ Qui font de bon cœur La volonté de Dieu Dites de bon cœur Vous servez de bon cœur La volonté de Dieu Sachant que Chacun recevra du Seigneur Selon ce qu'il aura fait de bien Donc Vous devez le faire Avec fidélité Vous devez le faire De bon cœur De bon cœur Et ensuite vous devez le faire Du fond du cœur Alors vous pouvez le voir Qu'il est capable de travailler Pendant 50 ans Et ne jamais avoir de récompense Est-ce que c'est fidèle Est-ce qu'il le fait de tout son cœur Est-ce qu'il le fait de bon cœur Ou volontairement Et ensuite Paul a dit Si je fais ces choses Volontairement J'ai une récompense Mais si je le fais Contre ma volonté Je ne fais qu'accomplir Une obligation religieuse Si je le fais volontairement Si je le fais volontairement J'ai une récompense En mai Il fera 21 ans Que ce mandat a été délivré Je n'ai jamais Reconsidéré à un niveau S'il faut continuer ou pas Je n'ai jamais eu besoin Je n'ai jamais eu besoin De ne t'inquiète pas Si je fais cette chose volontairement Alors j'ai une récompense Mais si cela est contre ma volonté Je ne fais qu'avoir une dispensation De l'évangile Mais cela ne me ramène Aucune récompense Donc pour avoir une récompense Vous devez le faire volontairement Si vous conduisez un bus Vous le faites avec joie Vous nettoyez un appartement Vous le faites avec joie Et avec Vous êtes content Du fond du cœur Si je fais cette chose volontairement J'ai une récompense Mais si c'est contre ma volonté Je ne fais que passer mon temps Je ne fais que gaspiller mon énergie Je ne fais que gaspiller mes ressources Il y a combien de personnes Qui comprennent ce que je dis Donc l'obéissance Ce n'est pas seulement De faire ce qu'on vous demande de faire Mais c'est de le faire De la façon dont c'est exigé De la façon dont il faut le faire Donc ce n'est pas juste Le fait de faire ce qu'on vous demande de faire Mais c'est de le faire De la bonne façon De la parole de Dieu De même que donner la dîme Ne vous qualifie pas pour l'abondance Non ? Vous ne le saviez pas ? Car Dieu aime celui qui donne avec joie Ce que chacun donne Selon ce qu'il a résolu dans son cœur Et tant qu'ils viennent de bon cœur Ils sont venus tous Donnant de l'or et de l'argent Donc ce n'est pas juste le fait de donner Mais Dieu n'est pas dans le besoin Donc il n'est pas impressionné Par ce que vous donnez ou pas Mais il est impressionné par votre attitude Dans votre obéissance L'attitude de votre obéissance Est ce qui détermine sa qualité La qualité de l'obéissance Détermine aussi la qualité de la destinée Donc vous devez le savoir Donc dans ce grand mois de sagesse Nous allons voir en détail Nous allons voir en détail Les détails qui distinguent les hommes dans la vie Quelqu'un est-il heureux de ce qu'il entend ? Dans Deuteronome 28 verset 47 et 48 J'ai donné ça à mon cousin en 77 Lorsqu'il avait mal Il dit mon frère, mon frère Qu'est-ce que tu as pour moi ? Je te donne ce que Dieu m'a donné Il dit parce que Dieu Tu n'as pas servi Dieu avec joie de coeur Tu serviras au milieu de la faim De la soif De la nudité De la disette De toutes choses Tes ennemis que l'éternel Enverra contre toi Il mettra un joug de fer sur ton cou Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit Dieu dit me servir n'est pas suffisant Mais me servir avec joie Est la seule façon pour toi d'avoir ma faveur La joie et la gaieté Vous vous levez le matin Vous êtes comme quelqu'un qui vit sur un fardeau Donc ce n'est pas la façon de servir Dieu Et d'obtenir un résultat Servir Dieu et avoir une récompense Vous devez avoir en permanence Une joie continuelle Parce qu'il n'est pas un maître d'esclave Mais c'est un père bienveillant Donc il n'est pas suffisant de servir Dieu Vous devez le servir avec joie Avec gaieté de coeur Pour le privilège de le servir Et c'est ainsi qu'on obtient la récompense Pour ne pas devenir une statue à l'église On dit non Cet homme a été là depuis Il est là depuis 29 ans Maintenant on applaudit pour les années Mais il n'y a aucune preuve Pour stimuler tous les observateurs Ah cet homme là est l'un de nos plus anciens à l'église Il est là depuis Depuis le début Il s'est peut-être Sa 21ème année Merveilleux Mais qu'est-ce qu'il a à montrer Pendant ses 21 ou 22 ans Dans cette année de preuves Dieu vous fera Dieu vous enverra des preuves indiscutables